C'est dès qu'on t'en dit subi de vivre critique de la part des supporters du SCO danger. C'est dès qu'on t'en dit subi de vivre critique de la part des supporters du SCO danger. Tout à l'heure, j'ai partagé une vidéo dans laquelle j'ai dit Cédric Mouton dit est sorti à la 46e minute. Mais que je vais aller rechercher les choses. Je vais creuser pour voir pourquoi il est rapidement sorti comme ça. Le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. J'ai eu la réponse. Cédric Mouton dit est très, 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 très fatigué s'il vous plaît. Après les deux matchs de la trêve internationale. Premier match contre la Côte d'Ivoire qui est, bon, en tout cas, équipe championne en Afrique. Deuxième match contre le Sénégal. Jouer la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans l'espace de trois jours, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être un véritable soldat pour le faire. Cédric Mouton dit, c'est de national, il l'a fait. Mais actuellement, il est très, très fatigué. Et ça s'est fait ressenti dans son club au SCO danger. Les Béninois, on ne vous voit pas là. Mais qu'il s'agit de critiquer. Bon, j'ai eu le fessi. J'ai eu le fessi. Oh, 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 oh. Là, on vous voit. Maintenant, quand il faut encourager vos joueurs et leur remonter le moral, on ne vous voit pas. Vous voyez. En tout cas, nous, notre soutien moral est apporté. Bien sûr, à Cédric Mouton dit, nous le disons. Bon, en tout cas, on ne t'a pas laissé. Il faut être fort et il faut rapidement dormir, dormir, beaucoup dormir. Et pouvoir récupérer et être prêt par rapport à ton club et tout et tout. L'entraîneur a rapidement compris. Ils étaient menés 2.0 et Cédric Mouton dit a été sorti. Et son club a gagné 4.2. Sinon, bon, peut-être que si le match se déroulait encore, peut-être que si le match se terminait, le score d'Angers allait prendre, bien sûr, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Vous voyez, ils étaient face à l'U.S. Concarlo. J'ai pas parlé ça dans ma vidéo passée. Allez regarder la vidéo. Et face à l'U.S. Concarlo, l'ancien, bien sûr, de Clermont, a été remplacé dès l'entame de la seconde partie. 46e minute son club était mené 2.0. Et visiblement, il était très, très fatigué après les deux matchs, je le disais tantôt. Et voilà, vous n'êtes pas seul, bien sûr, monsieur Mouton dit, Cédric, et on vous soutient. Allez soutenir, Cédric Mouton dit. Allez lui donner de la force. Et bon, on récupérit sa force, c'est se reposer, manger, dormir, et se consacrer à son club. Vous pouvez faire d'autres activités. Et voilà, c'est là où on veut voir votre soutien en tant que Bélinois. C'est là où on veut vous voir. Quand votre voix sont en difficulté, il faut les soutenir. Mais c'est pas que quand les mecs, ils font des trucs, ils font des gaffes. Tout le monde peut faire des gaffes. C'est pas en ce moment que vous allez vous jeter sur des mots de fin et tout et tout. J'ai fait une publication sur ma page Facebook là-bas. Il reste son premier officiel. Allez regarder la publication et allez vous abonner là-bas aussi maximum. Et on verra ce qu'on peut faire. Je partage la grosse opportunité. Je ne vais jamais cesser de partager cette grosse opportunité avec vous avant de rentrer dans d'autres sujets. Parce que ici, c'est plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux avant de rentrer dans le second sujet. La grosse opportunité, c'est quoi ? À l'heure du digital, le chômage n'existe plus. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion Internet et ne continue pas à parler de chômage. Je te dis ça matin, midi soir, mais tu es en train de procrastiner. C'est le diable qui est derrière toi ou quoi ? Prends ta formation YouTube avec moi là. Tu vas créer du contenu sur YouTube et tu vas gagner de l'argent. Chope, chope. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tu n'as même pas envie de t'afficher comme moi, tu peux faire des vidéos sans t'afficher. Même si tu es salarié, tu fais un boulot, tu peux faire des vidéos. Ça ne me gêne pas. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi ? L'autre chose, c'est que tu peux déjà avoir une chaîne YouTube où on va t'aider à monétiser sur cette chaîne. Tu peux être artiste, footballeur et tout et tout. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui au BD, beaucoup de football, déjà ont des chaînes. Ils ne savent bien pas qu'ils peuvent gagner de l'argent avec ça et ils sont dans l'onguette. L'ignorance est la pique des maladies au monde. L'autre chose, c'est quoi ? Bon, vous voyez, les gens, ils sont là. Deuxième information. La deuxième information qu'on va partager avec vous, c'est concernant les cadets béninois qui ne se sont pas encore regroupés depuis. Alors que dans les autres pays, ça va très très fort. Les autres pays sont en train de se regrouper. Les autres cadets des autres pays, ils sont en train de se regrouper. Vous voyez, de l'autre côté, en tout cas, au Togo, tout le monde se regroupe déjà. Et vous voyez, au Togo, les éperviers, les cadets se sont regroupés déjà. De nouveau encore pour un stage de préparation du 24 au 30, bien sûr, à l'OMEI. Il s'agit du deuxième stage de l'année, s'il vous plaît. Et ce dernier vise, bien sûr, à affiner la cohésion technique entre les cadets et tout et tout. Et vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit avant. La compétition qui se tiendra du 15 au 29 mai 2024 au Ghana, a indiqué la fédération tobolaise de football au Burkina. Les étalons U17 ont livré deux matchs Amico-Turquie en Turquie, bien sûr, face à leur homologue russe. A ceux-là, ils ont mis les moyens. Et la double confrontation s'est soldée par deux défaites des Ouest africains 1-0 et 3-1. Et en compte d'Ivoire, les éléphants U16 participent à ce jour déjà au tournoi mondial de Montaigu. Et bon, déjà, ils ont déjà affronté la progression d'une équipe telle que la France, défaite 3-2. L'Argentine, victoire 3-2. L'Arabie Saoudite, victoire 4-1. Et le 1er avril, le Japon, vous voyez, dans le match de classement, en tout cas, ces minots ne prendront pas à la compétition sous-régionale. Le pays hauteur, le Ghana, quant à lui, participe du 23 au 29 avril 2024 à un tournoi de l'U16 et tout et tout. Et le Bénin, c'est où ? Il faut faire participer, bien sûr, les cadets béninois. Il faut permettre à cette équipe cadette de se regrouper rapidement pour pouvoir déjà se préparer. Et l'entrepreneur a déjà déposé sa feuille de route, selon ce que nous avons eu comme information sur les réseaux sociaux. Mais depuis, rien n'est fait pour, bien sûr, rassembler ces jeux-là. Il faut les rassembler. Il ne faut pas qu'au dernier moment, on ne commence pas à les prendre et tout et tout. C'est maintenant, c'est maintenant. Et il faut que les cadets béninois puissent en se donner. Donnez vos avis par rapport à ces niveaux sociaux. On sera dans le débat dans notre communauté. Et c'était moi, lui reste un premier. Les trois ans, nous suis doué des finances du food business et de l'industrie musicale. Bon, on se dit à tout à l'heure. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.